Moi, c'est Clément, 26 ans et inactive physiquement depuis... bien trop longtemps. En arrivant au Québec il y a quelques mois, j'ai eu cette idée. Faire mon premier demi-marathon. Si je faisais un demi-marathon. Le problème, la course est dans 3 mois. Je n'aime pas courir, je n'ai aucune préparation physique. Et je suis atteint de ce que beaucoup appellent la procrastination. Non, mais t'inquiète, on ira courir demain. Je fais alors appel à mon joker, Baptiste. Un pote de longue date ayant déjà réalisé de multiples marathons. Il sera désormais mon coach. Allez, allez, on y va, on est presque en haut de la montée. Dépêche-toi. Les entraînements s'enchaînent. Coach me pousse dans mes retranchements. Tu te dépêches, on n'a pas de toute la journée. Je découvre de nouveaux muscles et j'apprends la nécessité de boire de l'eau et manger des sucres lents. Partout, tout le temps. Bah oui, il faudrait éviter de se blesser le jour J et pendant les entraînements. Allez, bonne séance. Mont-Tremblant, Québec, 8h40 du matin. J'y suis. Une légère appréhension s'empare de moi, mais je découvre un paysage encore inconnu à mes yeux. Un mi-chemin entre une station de ski et Disneyland, je procurant une certaine adrénaline pour la course. L'objectif ? Parcourir les 21,0975 km en moins de deux heures. Je me prépare, me rend sur la ligne de départ. Coach me rassure comme il peut. Tu vas en chier. 3, 2, 1, la course est lancée. Le départ se passe bien. Les sensations sont bonnes. Je prends confiance en moi et je suis de très près le lapin de deux heures. Alors non, non, pas ce lapin-là, celui-ci. C'est cette personne qu'il faut suivre si je veux atteindre mon objectif. Par la suite, j'enchaîne. Course, eau, lapin. Encore et encore. Les kilomètres défilent et ça devient de plus en plus dur physiquement. La chaleur m'épuise et je vois s'éloigner de plus en plus ce petit lapin sautillant. À ce moment-là, je savais que mon objectif de deux heures n'était plus qu'un loatin souvenir. Mais qu'importe le temps, le but étant de finir cette course et de prendre du plaisir. Au final, 2h03. Autant vous dire que je suis plutôt fier de moi. Merci coach. Sous-titrage Société Radio-Canada